bonjour tout le monde aujourd'hui nous lisons un jour j'irai dans l'espace de david litchfield aux éditions belin jeunesse n'hésitez pas à liker et partager pour nous encourager merci quand lucie était petite elle s'enfuyait souvent de chez elle et courait vers la forêt elle allait dans un endroit qu'on appelait cotton rock là elle grimpait sur le plus haut rocher et pointé sa lampe torche tout droit vers le ciel étoilé pleine d'espoir elle attendait le jour où un extraterrestre viendrait la chercher il faut savoir que lucie avait lu tous les livres sur l'espace tous elle savait que des extraterrestres venait parfois sur terre et emmener des gens à bord de leur soucoupe volante quitter la terre et vivre parmi les étoiles c'était son vœu le plus cher alors elle faisait clignoter sa lampe torche comme ça éteinte allumée éteinte allumée et enfin qu'est ce que c'est que ça oh là là quel magnifique dessin comme le temps passait vite avec son nouvel ami mais soudain lucie se tourna vers l'écran de contrôle elle vit ses parents fou d'inquiétude qu'il a cherché partout la seconde d'après lucie descendait de la soucoupe volante en criant à bientôt tout heureux de la retrouver ses parents ne pensèrent même pas à la gronder ils ne virent pas non plus la soucoupe volante qui s'élevait lentement vers le ciel le temps passa lucie grandit dès qu'elle le pouvait elle retournait à cotton rock chaque fois qu'elle se sentait triste seule ou en colère elle allait s'asseoir sur son rocher en espérant que ça que son ami reviendrait la chercher pendant des années lucie utilisa les stratagèmes les plus fous pour attirer son attention des ondes radio des signaux lumineux des ultrasons mais la soucoupe ne revint pas le temps passa lucie était une grande personne à présent de temps en temps elle retournait à cotton rock cette nuit là elle resta assise sur son rocher jusqu'au petit matin en vain la soucoupe volante ne revint pas lucie allait partir quand elle entendit une petite voix l'appeler maman le temps passa encore lucie retournait de moins en moins souvent à cotton rock mais chaque fois qu'elle y allait elle s'asseyait sur son rocher et se demandait si son amie l'avait oublié lucie était une vieille dame maintenant ses rêves d'enfant étaient loin derrière elle mais elle aimait revenir s'asseoir sur son rocher et faire clignoter sa lampe torche vers le ciel éteinte allumée éteinte allumée éteinte allumée éteinte et enfin la revoilà le rêve de lucie se réalisa de nouveau mais lorsqu'elle vit la terre s'éloigner dans l'obscurité elle a compris qu'elle était incapable de tout laisser derrière elle elle devait rentrer son amie fut très surpris vivre parmi les étoiles n'était-ce pas son vœu le plus cher ? il n'y avait qu'un moyen de lui expliquer lucie se mit à dessiner ma famille va me chercher partout lui expliqua-t-elle cette fois son amie comprit la soucoupe volante fit demi-tour et retourna vers Cotton Rock jamais lucie n'oublierait son amie ni l'aventure unique qu'ils avaient vécu ensemble mais il avait fallu ce voyage dans les étoiles pour qu'elle comprenne qu'il n'y avait pas de plus grand bonheur que celui qu'elle avait connu sur terre c'était une belle histoire c'était un jour j'irai dans l'espace de David Litchfield aux éditions Belin Jeunesse vous pouvez passer à une autre histoire merci 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 merci